Joanne de notre jardin, la récolte. Donc, j'ai emmené un petit peu la récolte d'hier, là. Ce n'est pas les tomates. Les tomates sont toutes dans le ketchup. Mais c'est des patates. Puis en plus, c'est un de mes champs préférés. Lâche pas la patate. Donc, si quelqu'un veut une patate ce matin, j'en ai plusieurs. Elles sont là, comprends-vous. Partage. Donc, merci beaucoup pour la musique ce matin. Super, super. Beaucoup aimé le temps de chant. Et en allant dans différentes églises, je vois des choses, ce qui se passe, c'est bien. Et semaine passée, quand j'étais à Chicoutimi, j'avais apporté la parole. Et après, on a eu un temps de partage et de discussion et de questions. Écoute, il fallait qu'on coupe ça, là. Ça n'arrêtait pas. C'est pour ça que j'avais demandé à David ce matin, peut-être après. Un temps de partage ou de prière, de ce qu'on a vu dans la parole, ce qu'on a vu dans les champs, ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Donc, on réserve un temps. Après, je vais essayer de terminer pour être capable d'avoir ce temps de partage à la fin. Donc, le titre que vous voyez là, je pense qu'ils ont dû savoir que j'allais enseigner ce matin. Ça se peut-tu, là, que nous voulons voir Jésus? Ah, merci, merci. Je pense qu'ils ont vu ça d'avance parce que ça introduit très, 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 très bien notre sujet. Et puis, quand j'étais, je vais juste trouver mon passage ici. On va être un Jean 21 ce matin. On va rester pas mal là. Jean chapitre 21. Mais quand j'étais étudiant à l'Ontario, j'étais à Guelph, l'université de Guelph. Et puis, j'étais quand même passé cinq ans à Guelph. Et puis, il y avait un centre de conférence. C'était comme un camp chrétien en même temps. Ça appartenait à l'église des frères à Guelph. Puis, quand on allait là, il y avait comme un grand chemin. On virait un peu comme ça pour se rendre. Et puis là, juste avant d'arriver sur le site, il y avait une pancarte. Une grande pancarte. Et il s'est écrit sur ce pancarte, nous voulons voir Jésus. Ça veut dire que quand on allait là, quand on allait pour passer une fin de semaine ou un après-midi ou une journée ou une semaine, c'était quoi le but? C'était d'aller là pour voir et contempler Jésus. Et ça fait du bien de temps en temps de regarder à Jésus. Des fois, je lis beaucoup dans l'Ancien Testament. Pouf, ça fait du bien d'arriver dans l'Évangile. Oh, oh! Merci, Seigneur, que tu as toute la vaisseau, là. De voir Jésus. Et c'est quoi que quand on vient à l'église, c'est dans ce désir-là de voir Jésus. Et que par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons voir Jésus. Donc, nous allons voir Jésus ce matin dans un contexte un peu spécial. En Jean, chapitre 21, c'était quelques jours après la mort et la résurrection de Jésus. Jésus, c'est déjà apparu une couple de fois aux disciples dans la haute chambre. Une fois, Thomas n'était pas là, une autre fois, Thomas n'était pas là. On connaît l'histoire, Thomas, ta-ta-ta, si je ne vois pas, si je ne touche pas, mais le Seigneur les touche, touche. Donc, Jésus avait déjà passé un peu de temps avec des disciples. Mais on dirait que le message n'est pas encore pénétré. C'est assez rare d'avoir quelqu'un qui était mort il y a deux, trois jours, qui se promette maintenant avec nous. Donc, on n'est pas habitués à voir ça. On dirait que ce n'est pas encore vraiment entré dans le cœur que Jésus est ressuscité. Et ça, c'est une des troisièmes fois qu'on rencontre Jésus avec ses disciples. Donc, c'est une petite rencontre ici, qu'on ne peut pas voir dans le contexte, au bord de la mer de la Tibériane. Donc, c'est une petite mer quelque part là-bas, là. Mais c'est une place que des gens allaient pour pêcher. Et c'est là que Jésus va vivre cette petite rencontre très spéciale avec ses disciples. Et on voit ici dans la verset 3, Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. Je m'en vais à la pêche. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Donc, on voit ici que Pierre retourne à la pêche. Et la première, si j'arrive à voir si ça marche, on pèse le bouton. Oups! On pèse ce bouton-là. On pèse ce bouton-là. Quel bouton? On l'a eu. Je ne sais pas quel bouton qu'elle a fait, mais je l'ai, là. Donc, le premier thème que je développe dans ce texte, c'est la notion de désillusionnement. Un grand mot. Désillusionnement. Et un désillusionnement, c'est un temps ou un espoir qui n'est pas réalisé. On s'attendait à Jésus comme le Messie a fait plus. On s'attendait à ce qu'il renverse les autorités romaines et restaure le royaume de David. David était un roi pendant 40 ans, puis pendant 40 ans, il était à la guerre, mais à la fin, il avait tout conquéré le pays, puis il a établi Jérusalem comme le centre, puis il a mis des fondations pour le temps. Il s'attendait à ce que le Messie revienne comme le roi des Juifs. Ils n'avaient pas encore cette notion du royaume de Dieu parmi nous, de l'Église qui allait partir, de ce royaume spirituel. Moi, Jésus avait déjà demandé à ses disciples, « Qui suis-je d'après le monde? » « Oh, il y en a qui disent que c'est Jean-Baptiste. » « Oh, non, c'est Élie. » « Non, c'est un prophète. » Mais moi, Jésus a dit à ses disciples, « Mais vous, vous, qui suis-je? » « Mais qu'est-ce que Pierre a dit? » Pierre a répondu, « Mais vous êtes le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Et c'est une révolution du Père des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Mais voilà! « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ. » Quelques jours ici, on voit que Jésus a souffert, Jésus a été crucifié, et puis, il n'y a rien qui se passait de ce qu'on s'attendait. Puis, on voit ici dans cette... On va voir lequel bouton qui a marché. Luc, qui a marché. Luc 24-21, ça, c'est l'histoire des deux disciples qui retournent en Maïs. Jésus se joint à eux, ils ne les reconnaissent pas. Mais pendant la fin de cette conversation, qu'est-ce qu'ils disent? « Nous espérions ce que ce sera lui qui délivrera Israël. » Qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont tous découragés, désillusionnés. Le monde était là une semaine avant. « Hosanna, Hosanna, le roi est arrivé. » Là, il s'en va tout seul à la maison. Il n'y a rien qui se passait. Et c'est ce qu'on appelle le désillusionnement. Et puis, la réalité de la résurrection n'est pas encore rentrée dans leur cœur. Donc, ici, on voit en chapitre 21, ce même désillusionnement, où est-ce que Pierre, il dit, « Quoi? » « Je m'envoie, elle m'envoie à la pêche. » Qu'est-ce que peut-il faire dans la vie avant de suivre le Seigneur? C'est un pêcheur. Donc, il s'en va, il retourne, si tu veux, dans tout ce qu'il sait faire. Il s'en va dans son zone de confort. Il est de retour en arrière. Je sais pêcher. Donc, combien de poissons est-ce qu'ils sont sortis cette nuit-là? Zéro. Pas de poissons. C'est un peu comme moi quand je vais à la pêche. J'ai la même histoire. Je ne suis pas un adepte de la pêche parce que quand je suis allé, ça n'a jamais mordu. Ce n'était pas le jour. Je ne vais pas retourner. Zéro. Zéro poisson dans tout le matin étant arrivé, Jésus se trouvait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, on voit ici que ça nous arrive aussi, le désillusionnement. On peut avoir les attentes. On peut avoir les attentes envers nos enfants, dans notre famille, les attentes dans les relations, les attentes dans les projets. qu'on entreprendre. C'est des attentes pour l'Église. On aimerait voir. Notre ministère. Mais ça ne réalise pas toujours comme on veut. Et des fois, c'est le contraire de ce qu'on veut. Et puis, on peut vivre aussi des moments d'écouragement et on lâche un peu nos ministères ou ce qu'on essaie de faire. Ça ne marche pas. On est découragé et on retourne à nos ondes de confort. Ce qu'on se semble être bien. Puis, on peut lâcher facilement nos ministères et quoi que ce soit. Donc, heureusement, l'histoire continue. Ah! Je ne sais pas qui l'a fait. Ah! C'est lui qui l'a fait. OK. Direction. Le deuxième petit dé de ce matin, c'est direction. Comme je l'ai dit, ils sont à la pêche toute la nuit, zéro poisson. Puis là, il y a quelqu'un sur le bord de la mer, ils ne savent pas que c'est Jésus. Et Jésus leur dit, enfant, n'avez-vous rien mangé? Il répond, non, on n'en a rien pour nié. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Hein? Il semble que c'est évident. On ne pêche pas à gauche, on pêche à droite. On pêche à gauche toute la nuit. Qu'est-ce que ça produit? Rien. Mettez-le à droite. Combien de poissons? Hein? Combien de petits poissons? Le filet est plein de 153 grands poissons. 153 grands poissons. Les cinq à gauche? Non, non, non. À droite. Essayez ça la prochaine fois que je vais la pêche. Mais Jésus est en train de, cette petite rencontre ici sur le bord de la mer, c'est une occasion pour Jésus de se regrouper les troupes, regrouper les épauves qui étaient tous un petit peu désillusionnés. C'est pas juste Pierre qui est retourné à la pêche, qui d'autre est avec lui? Toute la gang. Ils étaient tous là, toute la gang. Et puis, Jésus se sert de ce moment qu'on va voir dans ce passage pour confirmer pour confirmer les directions qu'il les a déjà données. Une nouvelle direction. On retourne pas à la pêche, on retourne à la pêche des hommes. Vous serez des pêcheurs d'hommes. Et puis, on va voir lorsque le temps avance avec Jésus que cette nouvelle mission, aller, fêter toutes les nations, les disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils du Saint-Esprit et l'Église s'est lancée. Donc, les hommes qui étaient de retour à la pêche découragés, Jésus doit les saisir et les ramener à la bonne direction. Il y a quelques années, j'ai rencontré par hasard Stovall Gilbert un ouvrier ici dans la province qui est en vacances en même temps. Georges-Jose avec lui était tellement découragé de son ministère. Et puis, j'ai juste dit un simple petit mot, mais si tu savais comment ça a touché, comment ses yeux sont ouverts, comment il essaie ça, c'est quoi que j'ai dit? Jeter le filet de l'autre côté. Essayer d'autre chose. Et c'est comme s'il avait anticipé quelque chose, mais là, c'est comme l'encouragement à vraiment se lancer dans une nouvelle direction, un nouvel ministère. Et des fois, c'est ça. Jeter le filet de l'autre bord. C'est là que les poissons sont. C'est là que Jésus a le ministère qui nous attend. Donc, voilà la notion de direction. Et la troisième petite idée. Oh, très profond. mais c'est ça. Si vous voulez avoir un moment spécial avec quelqu'un, prendre du temps de l'écouter ce qui se passe, planifier, qu'est-ce que vous allez avoir souvent, qu'est-ce que vous allez faire? Eh, veux-tu prendre un petit déjeuner ensemble? Veux-tu aller prendre un café ensemble? Et c'est ça. Jésus regroupe ses troupes autour d'un petit feu de camp et le déjeuner est déjà préparé. Et c'est dans ce désir d'avoir un moment spécial. Comme pour nous, pour planifier, pour partager nos fordots, pour prier les uns pour les autres. Jésus regroupe ce groupe ensemble. Il veut réétablir l'équipe qui est dispersée. Pas juste Pierre qui a dit le Seigneur. Les autres ont tous pris la fuite. confirmer sa présence, confirmer, oui, c'est vrai, je suis chez moi, je suis ressuscité, je suis là avec vous, capable encore de faire des miracles, garde les poissons. Sa puissance s'est manifestée et c'est pour avoir un bon moment d'homme ensemble. Comment on fait? Comment on a besoin de faire? C'est juste ça que Jésus fait. On regroupe autour d'un petit déjeuner. On a mangé des poissons. Donc là, on va à le troisième point qui est vraiment le cœur de ce texte ici. Et puis, on a réétabli la relation. On a ce moment d'intimité, le repas qui est préparé. Et là, on s'en va vers la restauration. Je crois que la balance de ce passage de ce passage à Jean 21 nous parle de l'importance de la restauration. Jésus veut établir dans leur cœur qu'il est là, qu'il les aime, qu'il est puissant et puis il va restaurer cette équipe ensemble. On parle ici ce matin de la restauration de l'homme. Jésus s'adresse à Pierre. « Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? » « Qu'est-ce que ne m'aime ceci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais mes brébis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jona, m'aimes-tu? » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Fais mes brébis. » Ils étaient là autour du feu de 15. Puis une des dernières fois que Jésus s'est adressé à Pierre, en Luc 22, le Seigneur s'étant retourné, « Oui, le Seigneur a dit, « Pierre, Pierre, oui, oui, tu es extraordinaire, tu es un homme de Dieu, tu es fougueux, puis tout cela, mais tu vas m'en renier trois fois. » Avant qu'à l'époque, « Jamais, jamais. » qu'est-ce qui est arrivé? Je l'entends chez nous à cinq heures le matin. Le Seigneur étant retourné, regarde Pierre, et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dit, « Avant que la coque chante, aujourd'hui, tu me réuniras, toi, toi. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Mais à jeune, là, Jésus, il dit, « Le Seigneur s'étant retourné. » Oui, Jésus s'en va, là, il était maltraité, il était fouetté, toutes sortes de choses qui étaient arrivées dans cette période de la Passion. Mais lorsque Pierre a nié le Seigneur pour la troisième fois, Jésus s'en va, là, mais qu'est-ce qu'il fait? « Il est en train et Pierre a eu le message. » Comment est-ce que Pierre se sentit lorsque Jésus regardait cette journée-là? Comment est-ce que Pierre se sentait? « Ah non, c'est un linge. Je laissais tomber Jésus. Ingros. Toute une liste. Vous avez honte. Il se sentait peut-être disqualifié. dans le ministère. Disqualifié. Ajouté, ajouté, ajouté. C'était un moment terrible. Il pleurait amèrement. Lui qui dit « Jamais, 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 il le fait. » Et ce fois, Jésus regarde Pierre de nouveau, mais ce fois, il regarde dans les yeux, direct en face. et non seulement Pierre, mais qui est là autour du feu de camp? Ils sont tous là. Ils avaient tous les mêmes sentiments parce qu'on voit la fin du jardin. Ils l'ont tous abandonné. Donc, on est en train de restaurer l'ensemble de l'équipe même si on adresse surtout à Pierre. et vous savez, il y a beaucoup de commentaires qui parlent de l'importance de Agapé, Filio, Filio, Agapé, les gros mots grecs dans ce passage-là. Mais ce qui est important ici, je crois, à mon avis, c'est de voir que Pierre qui a nié le Seigneur trois fois, Jésus lui adresse en le regardant trois fois « Est-ce que tu m'aimes ? » « Est-ce que tu m'aimes ? » Et chaque fois, on peut sentir que Pierre « Oui, 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 oui. » Troisième, deuxième, troisième, il commence à être irrité, mais oui, tu sais. Mais Jésus donne l'occasion à Pierre à venir à cette place qu'il se sent entièrement pardonné, pardonné du Seigneur. trois fois nié, trois fois adressé et Pierre se sent le pardon qui est en train d'être réétabli, la confiance en lui-même, la confiance en l'équipe. Jésus s'est regroupé ensemble, déjeuné et là, il fait ce travail dans l'âme. Jésus est à l'heure dans la restauration et on parle ici de restauration de l'âme, mais on a un exemple que Dieu aussi dans le travail de restauration du corps, n'est-ce pas? Dieu restaure nos corps aussi et nos cœurs. Dans 50 ans de ministère, j'ai vu des ouvriers très capables, très doués, très populaires, mais se disqualifier dans leur ministère pour diverses raisons et pour diverses raisons, ils sont souvent retournés à la pêche ou retournés à leur zone de... Je connais des anciens pasteurs agents d'immeubles, agents d'assurance, vendeurs de chars usagers, c'est-à-dire de quoi, là, découragés avec un sentiment de disqualification pour différentes raisons. Souvent, à la base de toutes ces choses, il y a la petite notion d'orgueil, mais souvent, justement, c'est la popularité ou les richesses. On a vu souvent des téléévangélistes américains tombés dans tout autre de Béville, là. L'orgueil, la personnalité, il y a des gens qui peuvent être très doués, très capables, très intellectuels, mais ils sont comme des porc-y-picks. Qu'est-ce qu'on fait quand on s'approche un porc-y-pick? On se fait piquer. Donc, on s'éloigne un peu. Malheureusement, il y a des gens qui ont leur personnalité et les disqualifient dans le ministère. L'immoralité. Le roi David, c'est un coup. Le grand roi David est tombé dans l'adultère. Donc, ouvrier souvent découragé, désillusionné. Il y a même un ouvrier dans notre association d'église qui est il y a à peu près cinq ans qui a enlevé sa vie et suicidé. C'est un pasteur de son église. Pourquoi? Mais on ne sait pas pourquoi. Mais certainement, un découragement profond, un désillusionnement avec l'appel de Dieu dans sa vie et de ce qui pouvait se passer dans son église. Mais Jésus est toujours dans le ministère de la restauration. De la restauration. De l'encouragement, de renouvellement, de direction. Puis dans 50 ans de vie ministère, je suis heureux de dire aussi que j'ai vu des ouvriers qui avaient été tombés ou disqualifiés ou désillusionnés. arrivaient à reprendre dans leur vie ou dans leur ministère. Après une période de repos, guérison de l'âme, réorientation, repentance, confession, ils ont vécu la restauration. Il y a quelques années, il y avait un auteur, un pasteur américain, auteur de livres très populaire, traduit dans plusieurs langues. Je suis sûr qu'on trouverait son livre dans le sous-sol, dans la bibliothèque. Mais à un moment donné, on ne parle plus de lui, puis là, on entend un petit peu après les branches que le monsieur s'est disqualifié dans le ministère. Il partait avec la secrétaire. Hum. Mais ce qui est merveilleux, c'est de réaliser qu'après une période de repentance, d'aide avec des pères spirituels, de relation d'aide, de restauration de son âme et de sa famille, ce monsieur était mis à part de nouveau dans son ministère et il a pu reprendre dans le ministère qu'il avait. ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est encourageant de le voir. Vous connaissez peut-être le psaume 51. Qu'est-ce qui se passe dans le psaume 51? Peut-être que vous ne connaissez pas le psaume 51. On ne lira pas. Mais c'est la confession de David. Et dans le psaume 51, David, j'ai péché contre toi seul. Suite à l'adultère avec Berthébaud, le meurtre de son mari, cette période où il était dans le noir, il revient à ce bon sens et dit, « J'ai péché contre toi seul. » Purifie-moi. Lave-moi. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. « Ne me rejette pas loin de ta face. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera mes louanges. » Donc, on voit ici dans le psaume 32 et dans le psaume 51 la restauration du grand roi David qui avait tombé pas à peu près. C'est merveilleux de voir, n'est-ce pas, que Dieu est dans le ministère de la restauration comme il était ici avec ses disciples. Et on voit ici, si on continue dans le début de l'Église, le résultat. Vous voyez dans le chapitre 2, 3, 4 des actes des épôtres, on voit une nouvelle pierre. Ce n'est pas la même pierre qu'on a vue ici à la pêche. c'est la pierre qui se lève devant 2, 3 000 personnes, des conversions à gauche et à droite. Le boiteux qui est arrivé, je n'ai ni argent ni arme, ce que je te donne, ce que je te donne, lève-toi et marche. On voit la pierre pleine de force et de vigueur et de pas honte, pas honte de rien. Il se lève, il prêche devant tout le monde au point qu'il y a des gens qui les voyaient et ce qui se passe avec ces gars-là. C'est le monde ordinaire. C'est tout père Jean sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction un peu comme moi et il s'est reconnu pour avoir été avec Jésus. Est-ce que la vie a été transformée? Est-ce que Pierre a été restauré? Pas à peu près. Ça, c'est bon à voir. Donc, on voit ici aussi la même pierre que Jésus a dit à trois fois « Fais, mes brebis. » Qu'est-ce qui s'attend de Pierre qui prend soin de l'Église? Et l'Église était pour partir et il n'avait besoin de soin. Fais, mes brebis. Quelques, peut-être années plus tard ici, on voit ce passage que Pierre écrit « Pèsez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. » Le troupeau de qui? Oh, le troupeau de Dieu. Hé, pète mon Église. Souvent, hé, c'est mon Église. Moi, je suis le pasteur. Ça, c'est mon Église. Regarde, ça va bien, mon affaire, là. C'est à cause de moi que l'Église est remplie aujourd'hui. Alléluia. Oh! Ça ne marche pas, ça, là. Faites le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain insordide, mais avec dévouement. Non comme dominante sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtrait, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. est-ce que Pierre a compris le message ici en Jean 21? Fais mes brebis. Fais mes brebis. Prends soin de l'Église et maintenant, ils transmettent ça aux autres. Nous aurons cette responsabilité parce que Dieu est dans le ministère de la restauration, mais il sert de qui? Pour restaurer des personnes. Il sert de son Église, les personnes à qui il a donné par son esprit les dons de l'enseignement, de la guérison, de l'entraide, de quoi que ce soit. Nous sommes maintenant les instruments de la main de Jésus pour la restauration des âmes. « Fais mes brebis. » J'aime beaucoup ce passage en Ézéchiel. Je l'ai lu dernièrement. Quand on voit ce passage dans son contexte, c'est parce que les brebis dans ce temps-là, les bergers dans ce temps-là, ils ne faisaient pas ça. C'était une reproche. Il dit « Voici ce que je vais faire quand je viens. » Je chercherai « Voici c'est quoi paie mes brebis. » Voici ce qu'on entend dans l'Église aujourd'hui. « Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était éguerée. » Bien du monde est guéri aujourd'hui. « Je pencherai celle qui est blessée spirituellement, physiquement. Je fortifierai celle qui est malade. » C'est bon savoir, n'est-ce pas? Voici la responsabilité d'un pasteur, la responsabilité d'une Église de prendre soin d'encourager. Donc, Jésus est dans le ministère d'encouragement, de restauration. Et puis, pour conclure ce matin, il y a peut-être des personnes parmi nous qui sont découragées. peut-être des gens qui ont besoin d'être comme Jésus a pris, prendre le temps à côté avec Jésus, prendre le déjeuner avec Jésus ou avec quelqu'un. Il y en a le Seigneur qui peut m'aider. Désillusioner de vie, désillusioner du ministère, désillusioner de l'Église, désillusioner de soi-même ou de nos projets, faites faillite. Besoin de prendre du temps avec Jésus. Un déjeuner seul à seul. Quand elle écoute, il veut nous conforter, nous encourager, nous écouter. Jésus nous rencontre là où est notre bobo. Là où est notre besoin. Et c'est ce qui est merveilleux. Il a rencontré Pierre dans son besoin. Les apôtres, dans son besoin. Chacun de nous dans notre besoin. Toujours dans le but de nous diriger, nous encourager, nous restaurer si c'est le cas. J'aime beaucoup ce verset. Clique! L'Éternel a fermé. Ça fait tout de 50 ans que le Seigneur a mis ce verset sur mon cœur. Et je le vois comme un passage. J'ai une chanson clé, lâche pas la patate. mais j'ai ce verset clé dans ma vie. L'Éternel a fermé le pas de l'homme. N'est-ce pas? Il a fermé, concrétise. Il prend plaisir à sa voix. Et je vois ça comme l'homme prend plaisir à sa voix lorsqu'il est dans la volonté de Dieu et Dieu prend plaisir à l'homme quand il est dans la volonté de Dieu. C'est harmonieux. s'il tombe on chante ça aussi s'il tombe s'il tombe il n'est pas intéressé. Pourquoi? Car l'Éternel lui prend la main et qu'est-ce qu'il fait? Il le remet debout dans le chemin et on continue et on a je ne cache pas la patate. Dernier verset. Quand j'étais à Guelph et on visitait ce centre c'est quoi le pancarte à l'entrée? Nous voulons voir Jésus mais on reprend le chemin pour en sortir et on revient à la même pancarte mais à l'autre côté et qu'est-ce qui est écrit? Nous avons contemplé sa gloire pleine de grâce et de miséricorde. Nous avons contemplé sa gloire et c'est le but. Voir Jésus et contempler sa gloire et par sa grâce ce matin c'est ce que nous avons fait. Nous avons contemplé Jésus nous l'avons vu à l'action on voit ce qu'il veut faire dans nos vies dans nos ministères et dans nos églises et on lui fait confiance comme il nous fait confiance. Merci Seigneur. Et si il y a des gens j'avais dit à David prendre un temps de partage suite à ce qu'on vient de voir puis on va avoir le temps de prière est-ce que peut-être pour les besoins spécifiques ou peut-être en général mais si est-ce que vous avez quelque chose à dire face à face à ce passage ou face à ce matin est-ce que vous avez entendu est-ce que ça touche une corde quelque part est-ce que quelqu'un aimerait partager mon amour quelque chose on n'est pas tout au même temps c'est juste ça oui Grosse moi je trouve ça beau de voir que le Seigneur a donné à Pierre l'opportunité de se racheter parce qu'il l'a reçu trois fois le Seigneur lui a donné l'opportunité de continuer trois fois qu'il l'aime maintenant le temps est-ce que pour Pierre il sentait peut-être le doute pour le Seigneur il y a tout quelque chose qui est pas vrai dans ce que j'ai dit la première fois la deuxième fois que je t'aime tu vois-tu quelque chose mais au fond le Seigneur tout ce qu'il veut faire c'est dire tu m'as réveillé trois fois maintenant je veux t'entendre dire trois fois que tu m'aimes et après ça ça aide et on voit les résultats donc oui je vois dans ça aussi c'est que Dieu savait que Jésus savait qu'il avait pardonné entièrement après une fois mais c'était vraiment pour l'âme de Pierre Pierre qui soigne de le faire trois fois je lui ai donné cette occasion c'est bien évité ça m'a fait réaliser ce matin que ce passage-là où est-ce que le Seigneur même si c'était montré les gens avaient quand même continué d'être découragés puis si ça n'était pas montré cette fois-là pour faire ce déjeuner cette rencontre-là ça n'arrête pas ça n'arrête c'est ça ça m'a fait prendre conscience l'importance de cette réunion-là pour les danser puis dire regarde c'était pas ce que vous pensiez mais c'est oui c'est pas ce que vous pensiez aujourd'hui si on est rentré un juif comment ça se fait que vous ne croyez pas à Jésus comme le Messie vous avez vu la réponse il n'y a rien fait il n'y a rien fait selon ce qu'on s'attendait mais nous on a compris qu'il s'attendait à autre chose il s'attendait au royaume de Dieu parmi nous l'esprit de Dieu l'Église c'est bien ce qui m'a fait c'est que Pierre il a vécu avec Jésus puis malgré tout ça il l'aurait mis trois fois Dieu comprend en tant que pécheurs on fait tout le temps souvent on fait tout le temps les médias on est tout le temps en train de dire pardon pardon Seigneur c'est ce qui est encourageant c'est que Seigneur est prêt à nous pardonner le paradis le paradis est quand même assez fort parce que Pierre il a vécu avec Jésus nous autres on ne connait pas c'est maintenant un pas de foi donc réponses plus pour Seigneur le pardon comme Jésus dit aussi à Thomas toi tu es bien tu peux mettre le doigt là nous on le fait par la foi bon merci Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou partages ou besoins oui madame moi ça me fait penser je veux voir Jésus la première retraite spirituelle que j'ai faite dans ma vie en 97 j'allais là puis je je disais je veux rencontrer l'Esprit Saint je ne savais même pas si c'était quoi ou juste l'Esprit Saint mais je ne sais pas que j'ai dit ça je disais ça puis je ne l'ai rencontré pas à peu près je ne l'ai vraiment ressenti dans mon cœur dans mon âme puis je pense que c'est vraiment là que je me suis bien j'ai toujours cru en tout ça mais vraiment converti vraiment accepté Seigneur en 97 ah oui ça a été vraiment vraiment la flamme puis chanter dans la douche puis vraiment le bonheur la joie ça fait penser à ça un peu voir Jésus rencontrer l'Esprit Saint oui j'ai été à la rencontre dernièrement avec quelques aumôniers et puis on était dans une salle dans un restaurant mais la toilette pour aller à la toilette il fallait que tu passes par là tout le monde partait aux toilettes puis quelqu'un partageait par là du Saint-Esprit puis personne qui passait mais quand il retournait une deuxième fois il avait envie souvent d'aller à la toilette il voulait savoir ce qui se passait mais il a raté il a dit quand j'ai entendu le mot Saint-Esprit dans votre coin ça m'a m'interpellé ça m'interpellé vous êtes qui vous êtes fait vous faites quoi là parle-moi-en gang d'aumôniers qui cherchent à témoigner puis parle-moi-en parle-moi de cet esprit-là c'était merveilleux puis Yvan et Sylvette vous connaissez étaient là puis Paulon qui parlait ils parlaient bon merveilleux puis ils vont garder une relation merci pour cette partage l'esprit de Dieu est à l'oeuvre dans votre vie pour vous emmener là c'est lui qui nous attire merci oui Cancel j'ai été aussi fortifié pour voir que le Seigneur Jésus après sa résurrection ne s'est pas montré juste une fois mais il a pris le temps de se montrer à plusieurs reprises et c'est pour bien établir dans la pensée de ces apôtres-là qu'il est vraiment ressuscité supposons qu'il s'est montré juste une fois à une ou deux personnes seulement à Marie par exemple qui l'a vu bon ben sa résurrection n'aurait pas été si bien établie que ça dans la taquette des apôtres et puis même qu'à la longue les gens considèreraient que Marie aurait eu une vision tout simplement une illusion quelque chose comme ça mais non le Seigneur est vraiment resté assez longtemps sur la terre après sa résurrection pour bien établir qu'il est c'est lui qu'il est ressuscité et comme nous je fais un parallèle avec nous on a besoin d'être en contact avec le Seigneur pas juste une fois le message parle que l'on voit Jésus pas juste une fois continuellement en contact parce qu'on a besoin je pense que c'est lui qui nous dit que Jésus a passé 40 jours avec les disciples ici on était au début dans la chambre quelques jours plus tard une semaine plus tard ici sur le bord ici mais les autres jours on n'a pas vraiment les détails sur ce que Jésus a fait pendant ces temps-là mais il est préparé pour les missions puis il a les envoyé aller sur les nations les disciples et ils sont partis est-ce que tu voulais venir aussi David pour animer la prière ça va ? oui partage moi ce qui me touche particulièrement dans cette histoire c'est que Jésus simplement leur dit mettez votre filet de l'autre côté puis c'est comme on peut le faire on peut le faire on peut le faire c'est comme si il y avait un petit peu d'humour derrière ça pour dire regarde à votre manière ça ne marche pas si vous vous faites confiance ça va marcher ça va marcher ça va marcher mais tu sais ça aurait été n'importe quel exemple autre exemple qui aurait fait la même chose ça aurait pu être un miracle ça aurait pu être un chassin de monde ça aurait pu être n'importe quoi d'autre et là il est présente à part tout le monde c'est un chassin qui l'est moins qui l'est moins qui s'arrange qui l'est moins qui l'est moins donc j'ai pris le temps de votre louange et de partage avant j'ai dit David avait tout préparé puis on va le faire un petit peu à la fin je ne sais pas si David si tu veux animer ou dire quelque chose encore on va simplement prendre ce temps de louange et de prière maintenant Mère Dieu merci pour ce matin Seigneur je suis plaisant de voir ce matin encore une fois mon sommetage de tous tes plusieurs de tes grands hommes que t'as appris on a des frères sommeteurs ont chuté lamentablement Seigneur ont été plusieurs d'entre eux restaurés on va être là ce qu'ils avaient fait Seigneur parfois en étant perdus pendant des semaines ni mois même des années Seigneur je pense à David Seigneur je pense à Pierre pendant quelques temps aussi Seigneur et je pense à vous que tu t'es servi d'eux pour bâtir comme une église bâtir à des hommes selon le coeur de Dieu Seigneur et vraiment cette image-là Seigneur a pu nous aider pour chacun de tous ceux qui servent de l'église Seigneur et les leaders et merci pour s'enver et décourager de ce qui se passe parfois Seigneur et si tu gardes nos regards sur toi et merci pour toujours être présent pour nous prendre la main pour nous l'aider Seigneur et surtout de s'abandonner à toi de te faire confiance et de ne pas guérir dans la propre force Seigneur Amen Oui Seigneur ça me touche vraiment comme mon frère le disait on a beau tomber on a beau tomber Seigneur puis vraiment reconnaître qu'on a chuté mais Seigneur toi tu nous aimes tellement tu es capable de nous dire regarde c'est pas grave je te pardonne maintenant va de l'avant et nous restaurer pour aller de l'avant en venant nous dire tu es avec nous quand même même si tu sais qu'on n'est pas parfait Seigneur vraiment à tous les jours comme on comme on l'a chanté chaque jour Seigneur on sait qu'on a été sauvés tu nous as sauvés des péchés qu'on a fait le passé c'est réglé on sait où est-ce qu'on s'en va c'est réglé aussi mais à chaque jour Seigneur vraiment c'est important d'avoir une relation avec toi c'est important que tu nous encourages par ta parole par ton Saint-Esprit par tout ce qui peut se passer dans notre vie tu nous mets des épreuves pour nous faire grandir et pas pour nous mettre des bâtons dans nous parce que pour nous punir Seigneur puis vraiment de revoir tout ça ce matin c'est encourageant parce que nous aussi on pourrait rester stagnant et retourner à nos vieilles affaires mais Seigneur c'est pas ça que tu veux pour nous tu as des plans bien plus grands et au passage en Ephésien 3 qui nous dit que tu peux faire bien au-delà de tout ce que nous pensons et espérons et c'est vraiment le cas Seigneur parce que nous on est rapides à baisser les bras mais toi tu es rapide à intervenir à nous terminer et merci de continuer de le faire on en a besoin pour en avoir besoin toute notre vie jusqu'à la fin jusqu'à ce que tu reviennes puis qu'on puisse te voir de nos yeux avec notre corps glorifié qui t'a contemplé pour l'éternité alors Seigneur en attendant on a besoin de toi puis merci d'être là Amen Seigneur Dieu merci de cet exemple Seigneur les prêcheurs Seigneur non seulement t'as rappelé le filet qui a commencé l'autant mais toute la nuit Seigneur t'as rendu qu'il n'y a pas de l'aucun parce qu'il n'y a pas de la puissance qu'il y a de Seigneur puis de ne pas y gagner le matin d'ailleurs avec un autre toute cette nuit là puis cette fois-là c'est vraiment à quitter pour qu'il y a que le Seigneur est en étonnant que le Seigneur est avec le Seigneur avec le Seigneur et avec le Seigneur Dieu commence Seigneur d'être avec le Seigneur puis juste avec les Seigneurs merci aussi Seigneur parce que quand t'es mort chère peut-être que t'es accompagné mais t'as parlé de l'opéril mais que t'es accompagné Seigneur t'as venu donner encore une rédication de l'opéril de l'opéril de l'opéril de l'opéril Amen Amen Merci Seigneur nous avons pu comme une église ce matin se rencontrer on sait qu'il y a d'autres d'autres églises qui se rencontrent ici dans notre région comme à travers la province et le monde et le désir c'est toujours te voir de te contempler sentir ta grâce et ton amour envers nous savoir que tu nous aimes tellement c'est de cet amour éternel tu as prouvé cet amour envers nous nous étions des pécheurs et tu es mort pour nous dans notre place merci Seigneur merci que notre place est réservée avec toi dans l'éternité et l'on va te contempler tous les jours sans obstacle donc que ton nom soit élevé et glorifié dans tout ce que nous faisons que nous pensons dans cette rencontre et cette journée pour ta gloire au nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance